TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son son goût Bonjour chers amis d'Ecole au Sénégal, chers élèves, chers internautes et chers amoureux de la connaissance Nous voilà encore aujourd'hui là pour vous présenter la deuxième leçon de géographie de notre programme de terminale Vous vous rappelez bien, d'aujourd'hui on a présenté la première leçon qui concernait un peu la mondialisation et les espaces blocs Aujourd'hui donc, puisqu'on avait défini, si vous vous rappelez bien plusieurs espaces blocs, dont le plus important était l'espace bloc nord-américain puisque cet espace bloc intégrait le pays le plus développé au monde qui était les Etats-Unis Et donc durant tout le programme, nous allons parler des différents espaces blocs et nous allons partir de l'espace bloc le plus développé, c'est l'espace nord-américain jusqu'à l'espace bloc le moins développé, c'est l'espace bloc africain Donc aujourd'hui, nous allons commencer par l'espace nord-américain C'est la première partie de notre programme Et on va voir le premier chapitre, c'est la présentation générale Et là, nous sommes deux de notre programme Donc c'est l'espace nord-américain, atouts et handicap Nous allons mettre le titre L'espace nord-américain Il faut comprendre que la trame de cette leçon va tourner autour des atouts de cet espace nord-américain et de ces handicaps Étant entendu que chaque milieu physique doit comporter notamment pour l'homme et pour notamment les interactions entre l'homme et la nature que constituent les activités économiques Donc je disais que chaque espace naturel va comporter pour l'homme autant d'atouts que d'handicaps On peut avoir des atouts et des handicaps Et la trame de cette leçon va tourner autour de ça Il faut d'abord qu'on commence par localiser l'espace nord-américain Parce qu'en géographie, la première chose à faire c'est localiser l'espace à étudier Donc l'espace nord-américain se situe en Amérique du Nord Géographiquement, c'est deux pays Le Canada au nord et les Etats-Unis Mais économiquement, puisqu'on va tenir compte de l'ALENA Que dis-je ? Cette organisation a été remplacée par ce qu'on appelle l'accord Etats-Unis-Mexique et Canada La EUMC Donc, il faut comprendre que sur le plan économique La EUMC comporte trois pays Le Canada, les Etats-Unis et le Mexique Donc, on va essayer d'analyser cet espace-là En y intégrant le Mexique Parce que le Mexique est intégré à l'espace économique Tout en sachant que le Mexique est un pays de l'Amérique centrale Pas un pays de l'Amérique du Nord Donc cet espace, constitué de trois pays Comprend donc les Etats-Unis, le Canada et le Mexique Il couvre une superficie de 21 557 200 km² 21 557 200 km² Avec le Canada comme le pays le plus vaste Qui fait à peu près 9 970 000 km² Le Canada est un très vaste pays 9 970 000 km² Si on veut comparer très rapidement le Canada Au continent africain Le continent africain fait 30 millions de km² L'Europe fait à peu près 10 millions de km² Donc le Canada fait à peu près autant que l'Europe Puisque le Canada fait 9 970 000 km² Les Etats-Unis, 9 629 000 km² On est également dans des dimensions extrêmement importantes Le Mexique, 1 958 200 km² Cet espace est ouvert sur l'extérieur A travers les deux océans L'océan Pacifique à l'ouest Et l'océan Atlantique à l'est Qui fait face à l'Europe L'océan Pacifique fait face à Disons la façade Pacifique de l'Amérique Qui fait face à l'Asie On a également un cadre naturel riche En ressources naturelles Notamment en ressources végétales En ressources minérales En ressources énergétiques Dont l'exploitation constitue un gage De développement économique pour les trois pays Cependant La générosité de cette nature S'accompagne dans certaines zones En Amérique du Nord D'une certaine hostilité de la nature Ça veut dire que la nature présente des handicaps Et ces handicaps-là freinent La mise en valeur de l'espace Donc, pour le résumer On a un espace extrêmement vaste Qui fait La Amérique du Nord Fait à peu près deux fois Tout le continent européen On a le Canada Qui est le pays le plus vaste Les États-Unis Qui est également un très grand pays Le Mexique Qui fait à peu près 1.958.200 km² Alors que le Canada et les États-Unis Fondent plus de 9 millions De kilomètres carrés Et on va également dire que Cet espace naturel Présente des atouts Des atouts Des handicaps Donc on va commencer par les atouts Grantôt Les atouts de l'espace nord-américain De l'ENA C'est l'application de l'espace nord-américain ENA Donc on va commencer par La variété Et cette richesse-là Du milieu physique Il faut dire que d'abord Le premier atout C'est l'immensité De l'espace Et cette immensité a Favorisé Une variété Des formes de relief Cette immensité a également Favorisé Une variété Des types De climats Mais on va commencer par La variété Des formes De relief Dans l'espace nord-américain On a des montagnes On a des montagnes Sur la façade Est Et sur la façade Ouest Sur la façade Est On a de vieilles montagnes Qui ont eu Tout le temps D'être érodées Par Disons les agents De l'érosion Comme l'eau Comme le vent Et ces montagnes À l'est Sur la façade Est On a par exemple Les appalaches Donc les appalaches Sur la façade Est Ça veut dire La côte atlantique Sur la côte atlantique On a les appalaches Et Les appalaches Ce sont des montagnes Qui ont eu quand même Un aspect économique Un aspect économique Important Parce que les appalaches On a dit Sont localisés Sur la façade Est des Etats-Unis C'est une vieille chaîne De montagne Qui a été mise en place Depuis l'ère primaire Elle est longue D'environ 2000 km Et large D'à peu près 300 km Les sommets Sont arrondis Par l'érosion Et le point culminant C'est le mont Miltiel Qui fait à peu près 2500 mètres Donc le point culminant Des appalaches C'est le mont Miltiel Qui fait 2370 mètres A peu près Donc c'est le mont Miltiel Qui fait 2037 mètres Excusez-moi 2037 mètres D'altitude Alors Les appalaches Je répète Ont joué un rôle Économique important Parce que Au 19ème siècle Avec le décollage Économique Des Etats-Unis Les appalaches Se sont avérés Être d'immenses Réserves En charbon Et tout le monde sait Que la première forme De la révolution industrielle Elle a surtout utilisé Comme énergie Le charbon Comme source d'énergie Donc le charbon Et les appalaches Sont localisés Sur toute la bande Ouest de l'espace Du Canada Au Mexique Donc sur toute la bande Du Canada Au Mexique Sur la côte Est On a les appalaches On a Également Donc j'ai dit Que les appalaches On a su Ok Ensuite on a La chaîne des rochesses Et les rochesses Se situent à À l'ouest Sur la côte ouest Depuis le Canada Jusqu'au Mexique Tout le long De la côte ouest On a Les montagnes rochesses C'est une chaîne De montagnes jeunes Il faut tout de suite Noter que Les vieilles montagnes Ont été mises en place A l'ère primaire Et les montagnes jeunes Ont été mises en place A l'ère tertiaire Donc elles sont Beaucoup plus jeunes Aux altitudes très élevées On a par exemple Le mont Mackinley Qui fait 6195 mètres d'altitude C'est au nord On a également Le mont Orissaba C'est au Mexique Qui fait 6700 mètres d'altitude Donc vous voyez ici Que les altitudes Sont beaucoup plus élevées Pour les vieilles montagnes On parlait de 2037 mètres Mais pour les montagnes jeunes On parle de 6000 et de 6700 Alors Ces montagnes jeunes Renferment également D'importantes ressources naturelles Notamment des ressources minières Comme l'or L'argent Le cuivre L'uranium On a également Des ressources énergétiques Comme le pétrole Le gaz naturel Etc Ensuite A part les deux façades Est et Ouest Constituées par des montagnes On a au centre de l'Amérique Au centre de l'espace nord-américain On a des plateaux Et des plaies Les plateaux sont situés au nord De l'espace nord-américain Essentiellement le bouclier Canadiens Et le bouclier canadien Constitue Quelque part Le plateau le plus élevé En Amérique du Nord Il est situé au nord-est du pays Il couvre une superficie De 5 millions de kilomètres carrés Alors que tout le Canada Il a fait 9 millions 900 1000 kilomètres carrés Donc c'est plus de la moitié Du Canada 5 millions donc De kilomètres carrés C'est un plateau formé De roches cristallines Très dures Il renferme également D'importantes ressources Minières Le fer Le nickel Le cuivre Le zinc L'or L'uranium On a ensuite Au sud Au centre de l'Amérique De l'espace nord-américain Mais un peu plus au sud Donc au sud Du bouclier canadien On a des plaines Et des bassins sédimentaires Qui sont localisées Donc au centre de l'espace Aux Etats-Unis surtout Avec ce qu'on appelle La grande plaine centrale Qui est monotone Dénudée Et recouverte De l'os Elle constitue D'excellentes terres de culture C'est le grenier agricole Des Etats-Unis Où on trouve Le huid belt La ceinture Du blé Le corn belt La ceinture du maïs Le cotton belt La ceinture du coton Qui sont de grandes zones De monoculture Qui sont Ces zones-là Indispensables A l'agriculture américaine Et à l'autosuffisance alimentaire Pour ce pays-là Et entre les Etats-Unis Et le Mexique On a un bassin sédimentaire Riche en hydrocarbures Et ce bassin sédimentaire D'ailleurs Éborde Dans l'océan Notamment dans le col de flou du Mexique Extrêmement riche En pétrole Qui tourne autour du Texas Du Nouveau-Mexique Et quelque part même Dans le golfe du Mexique Aux Etats-Unis Et un peu également Au Mexique On a également Parce que ce que je viens de dire Ça concerne essentiellement Le relief On a les milieux Bioclimatiques Qui sont également Favorables A l'économie De l'espace Nord-américain On a l'espace Nord-américain Qui s'étend Entre le 15 On a On va dire 15 degrés Nord Entre 15 degrés Nord Et 80 degrés Nord Ça veut dire Que le point Le plus au sud De l'espace Nord-américain Est situé A 15 degrés Au dessus de l'équateur Au nord de l'équateur Et le point Le plus au nord A 80 degrés Au nord de l'équateur Et donc C'est vraiment Dans cette zone Extrêmement froide Là Des hautes Latitudes Parce que 80 degrés De latitude Nord C'est extrêmement élevé Donc on a L'étirement Latitude Qui entraîne L'existence De trois domaines Climatiques On a le domaine Chaud Au sud Notamment au Mexique Et au sud-est Des Etats-Unis On a le domaine Tempéré Au centre Le domaine Froid Dans l'extrême Nord Du Canada Et cette diversité Climatique Permet une diversité Des cultures Dans le domaine Chaud On a des cultures Tropicales Comme le tabac Le coton Le maïs L'agrume Au sud Donc au niveau Du domaine Tempéré On a des cultures Tempéré Comme le blé L'arche Au centre Depuis d'école Au Sénégal D'accord À École Au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à T'es connecté À École Au Sénégal Fais-le sans son go